As-salamu alaykum. Il est évident que toutes ces superpuissances, à savoir les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Union européenne, sont contrôlées et dirigées par l'État d'Israël. Mais même s'ils soutiennent ouvertement Israël, les protestations et les interdictions d'exercer imposées par les citoyens ordinaires exercent une certaine pression sur eux. Lundi, le ministre français des Affaires étrangères a annoncé que la France prendrait des mesures contre les colons israéliens impliqués dans des attaques contre des Palestiniens en Cisjordanie occupés. Cette décision fait suite à la rencontre de la ministre avec des agriculteurs palestiniens à Ramallah, la veille, qui ont été victimes d'attaques au cours des dernières semaines. Catherine Colonna, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de France, a indiqué lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue britannique David Cameron, à l'issue de sa visite en Israël et en Cisjordanie, que la France avait décidé de mettre en œuvre des mesures à l'encontre de certains colons israéliens extrémistes. Elle a dit « J'ai pu constater par moi-même les violences commises par certains de ces colons extrémistes. C'est inacceptable », a-t-elle déclaré. Elle a également ajouté que le territoire sur lequel les colons commettent des actes de violence est le territoire de la Palestine et qu'il restera leur territoire. Cette terre est palestinienne et fera partie d'un État palestinien. Selon les statistiques de l'ONU, le nombre d'attaques de colons a plus que doublé depuis le 7 octobre et l'offensive qui a suivi dans la bande de Gaza. Immédiatement après le 7 octobre, le ministre de la Sécurité d'extrême droite, Itamar Ben Gvir, a personnellement distribué des armes à des colons israéliens non autorisés en Cisjordanie occupés. Ben Gvir, qui est lui-même un colon, a déclaré que son ministère avait acheté 10 000 fusiles pour équiper les milices de colons. Qualifiant ses milices d'équipe de sécurité, il a présenté des plans pour leur déploiement autour des frontières d'Israël et des colonies illicites de Cisjordanie occupées. Si tel est l'état d'esprit et les actions du soi-disant ministre de la Sécurité, à quoi d'autre pouvons-nous nous attendre ? Ce à quoi les Palestiniens sont confrontés dans l'étroite bande de Gaza est impensable, mais le sort des Palestiniens de Cisjordanie ne peut pas non plus être négligé. Eux aussi ont des histoires extrêmement pénibles à raconter. La France, l'Union européenne, les États-Unis et le Royaume-Uni ont seulement décidé de prendre des mesures contre les colons illégaux. Mais ils n'ont pas osé parler des actions et des mauvais traitements infligés par le personnel de Tzahal, qui sont bien pires. Ces mesures prises par une poignée de nations pour appliquer des sanctions aux colons illégaux peuvent peut-être réduire le nombre considérable d'attaques contre les Palestiniens, mais elles ne le garantissent certainement pas. Mais elles montrent clairement que les boycotts et les manifestations organisées par les citoyens ordinaires du monde entier contre l'oppression exercée par Israël ne passent pas totalement inaperçues, et qu'ils affectent les dirigeants mondiaux et les superpuissances pour qu'ils fassent au moins quelque chose, même si ce n'est qu'un tout petit peu. Qu'Allah aide et protège nos frères et sœurs en Palestine. Amin. 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 Amin.